Bonjour, bienvenue sur le Medialab de l'Institut catholique de Lille. Aujourd'hui dans le cadre de la troisième Masterclass Global Actors for Peace, The Transformative Role of the Individual, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous Daphrosa et Alain Gauthier, fondateurs du Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Bonjour Monsieur et Madame Gauthier. Bonjour. Nous souhaitions vous poser quelques questions concernant le Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Pouvez-vous nous présenter l'action de votre association et indiquer où en est rendu votre travail aujourd'hui par rapport à sa création ? Alors le CPCR, le Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, nous l'avons créé en 2001 et nous nous sommes donnés comme objectif de poursuivre en justice les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis du Rwanda et qui vivent sur le sol français. C'est l'objectif principal de notre association. D'accord. Et quelles sont vos méthodes de travail en fait ? Alors nous avons d'abord la nécessité de repérer, de retrouver en France les personnes qui auraient participé au génocide et lorsque, par différents moyens, nous avons leurs coordonnées, eh bien nous devons partir au Rwanda en enquête pour aller retrouver des témoins sur les lieux du crime. Ces témoins qui sont soit des rescapés, soit des tueurs, tueurs que l'on rencontre soit chez eux lorsqu'ils ont été libérés, soit encore en prison lorsqu'ils ont été condamnés à des peines très lourdes. D'accord. Et vous faites ça, est-ce que vous avez des bénévoles parmi vous ou est-ce que vous faites ça uniquement tous les deux ? En fait, l'association compte autour de 250 membres, mais en réalité, les actifs, je vais dire, ceux qui vont sur le terrain récolter les informations, la preuve, c'est nous. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des résultats concrets ? Alors oui, nous avons déjà eu, même si nous ne cessons de dénoncer les lenteurs de la justice, nous avons eu trois condamnations depuis 2014. Le premier procès a eu lieu en 2014 avec Pascal Simbi-Kangwa, qui a été condamné en première instance et en appel en 2016 à 25 ans de prison, et plus récemment, deux anciens maires d'une petite localité de l'est du Rwanda, Octavian Genzi et Tito Barahira, qui ont été condamnés en première instance et en appel à la réclusion criminelle à perpétuité. – D'accord. Une petite question, vu que vous faites toutes ces actions, comment est-ce que votre action est reçue auprès des autorités rwandaises d'aujourd'hui ? – C'est-à-dire que pour les besoins des enquêtes, et dans l'enquête, on a besoin du parquet. C'est-à-dire qu'on vérifie sur place si ces personnes que l'on poursuit ont déjà des dossiers sur place dans les parquets, dans les différents parquets du Rwanda, et auquel cas, on demande à lire au moins le dossier avant de pouvoir aller sur le terrain. Sinon, on se lance tout seul, on part sur nos collines et on va inquiéter. – D'accord. Et donc, votre action, elle est complémentaire finalement au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais aussi aux jugements qui ont eu lieu déjà au Rwanda ? – Dans la mesure où les personnes sont recherchées par les deux, parfois, pas toujours. Oui, on peut dire ça, c'est vraiment un travail de citoyen, on n'est ni juriste ni professionnel, donc c'est vraiment, on est des petites mains de la justice, si on peut dire ça comme ça. – D'accord. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine sur le rôle de l'individu dans les droits de l'homme et dans la paix, et je voulais savoir votre motivation à vous, vu que vous aviez précisé que vous n'êtes pas issu d'une formation juridique, pour en fait apporter la justice pour des personnes qui n'ont pas été traduites en justice pour l'instant. Quelle est votre motivation en tant que citoyen pour faire ça ? – En réalité, je crois que notre point de départ, c'est d'abord parce que la famille de Daphrosa a été en partie exterminée pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, donc je crois que c'est quand même ça qui a été au départ de notre motivation. Après, la motivation, il faut continuer à la garder parce que le travail que nous faisons est un travail extrêmement difficile. Vous l'avez souligné, nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes de simples citoyens, mais je crois que la façon dont nous travaillons permet quand même et permettra encore de juger d'autres génocidaires qui sont en France, parce qu'il reste encore au moins 25 ou 30 dossiers sur lesquels les juges d'instruction sont en train de travailler. – Ça montre bien en fait l'implication de citoyens dans le manque de justice finalement, parce que vous montrez ici qu'il y a eu un manque d'action ou une lenteur pour un génocide qui s'est produit il y a une vingtaine d'années déjà. – Pardon, je crois qu'effectivement, si nous n'avions pas entrepris ces actions de justice, je crois qu'aujourd'hui, aucun génocidaire présent sur le sol français n'aurait été jugé, il n'y a que quelques mois que le parquet lui-même s'est mis à ouvrir des instructions, mais il faut le reconnaître, si nous n'avions pas fait ce travail-là, je crois que la justice française n'en serait pas là non plus. Tu voulais peut-être… – Non, très bien, je n'ai pas grand-chose à ajouter, moi je pense que c'est surtout l'engagement de citoyens qu'il faut souligner, n'importe quel citoyen, j'imagine, dans n'importe quel pays de droit, peut se lever et interroger son pays, interroger les institutions de son pays du moins. – D'accord, merci beaucoup pour vos réponses, en tout cas c'est très motivant et encourageant, parce que vous montrez qu'un citoyen peut s'investir dans la quête de justice, et c'est très important aussi pour le respect des droits humains, mais aussi de la paix. – C'était Flora du Master Droits de l'Homme, Sécurité et Développement, nous vous remercions de nous avoir regardés et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501